Le prince Harry a été critiqué après qu'il ait été rapporté que le duc de Sussex s'était rendu à son tournoi de polo caritatif via un jet privé. Le duc de Sussex semble être en désaccord avec son message, a déclaré la militante pour le climat à Nahug après qu'il a été rapporté que le prince Harry est monté à bord d'un bombardier Challenger 600 de 7,67 millions de livres sterling pour voler de la Californie à Aspen, Colorado, pour son tournoi de polo caritatif, bien qu'il ait souvent parlé avec inquiétude du changement climatique. Madame Hugues, directrice de Flight Free UK, a déclaré au Daily Mail, il a tellement de potentiel pour faire le bien, mais il continue de prendre des jets privés. Cela semble aller à l'encontre de son message. Le militant n'a pas été le seul à critiquer ce choix du duc, notamment après qu'il a été revendiqué que son jet privé à destination du Colorado, vers lequel il s'était rendu en voiture électrique, est resté au ralenti sur le tarmac pendant quelques minutes, tandis que attendant que son personnel lui apporte son kit de polo dans une voiture séparée. Parmi les critiques, l'animateur de GB News, Dan Wotton, a écrit sur Twitter. Le Prince Harry est arrivé pour un vol en jet privé pour un match de polo d'une journée, avant que l'avion ne reste au ralenti sur le tarmac pendant au moins 30 minutes en attendant son personnel à arriver dans un vu gourmand en essence pour déposer son kit de polo. Ignorez sa prédication, de même, lors d'un panel sur la question, l'animateur de Talk TV, James Max, a déclaré, « Ce avec quoi je ne suis vraiment pas d'accord, c'est ce genre de double standard qui est que si vous allez nous prêcher sur l'environnement, vous êtes dans une position privilégiée, peu. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501